et bien bonjour bon après midi je suis contente de partager un petit moment avec vous une pause détente pour faire un petit peu de bricolage alors j'espère que vous trouverez le moment agréable autant que moi mon nom est carol gauvin je suis démonstratrice stampin up indépendante et je vais aujourd'hui vous préparer une carte tout simplement mais en m'inspirant d'un petit modèle qui est dans le catalogue le nouveau catalogue qui vient de sortir alors j'en profite pour vous dire que toujours la prime célébration qui est en vigueur jusqu'au 28 février ne tardez pas à commander vos petits produits si ça vous intéresse et parce que ça part vite évidemment alors je tourne tout de suite ma caméra et on va tout de suite commencer alors voilà je vais approcher un petit peu donc vous êtes présentement donc sur ma page facebook inspire et création et sinon vous pourrez voir mes vidéos sur ma chaîne youtube qui s'appelle camaranes ou carol gauvin camaranes vous allez trouver facilement tous mes vidéos alors ne vous gênez pas pour aller visionner alors comme je vous disais le mini catalogue ici c'est lui qui vient de sortir et qui est bon jusqu'en avril alors évidemment il ya les produits célébration qui sont toujours en vigueur aujourd'hui moi j'ai choisi de prendre des beaux papiers qui sont ici la prime gratuite ici ce sont de très beaux papiers 48 feuilles de belles couleurs printanières et également j'ai je vais utiliser le beau jeu danseuse étoile alors c'est une jolie danseuse de ballet avec des beaux vœux et on le trouve celui-ci dans le nouveau mini catalogue à la page ici 46 je vous l'approche un peu mais voilà la page 46 ici c'est ce très beau jeu de temps et comme j'ai dit je remets je m'inspire d'une ca en fait je vais m'inspirer de ce modèle là qui est en fait une étiquette qu'on peut mettre sur un cadeau mais je m'inspire de cette image là cette technique là pour faire une carte moi alors je vais tout de suite commencer c'est avec le beau jeu d'étendre parce que c'est assez long quand même et je veux pas dépasser trop mon temps alors si je vois des messages passés parmi vous il y en a qui veulent commenter ou ne vous gênez pas je le verrai au fur et à mesure alors voilà alors j'ai dit que je prenais ce beau jeu d'étendre là je vais prendre donc la jolie ballerine ici celle ci belles étendre en caoutchouc que je donc je vais me servir je vais me servir aussi de papier les feuilles d'adhésif ici qu'on a fait qu'ils sont adhésifs des deux côtés je vais me servir de ça je l'ai déjà taillé mon morceau alors je ne laisserai pas ici un trou en évidence sur le bureau et voilà ici j'aurai peut-être du ruban à placer ça je ne sais pas ça sera à la fin alors comme vous voyez ça sera dans les couleurs de bleu béguin bleu et exactement tahiti en mer il va y avoir plusieurs teintes de bleu dans cette carte là alors je sors tout ça je sors ça ici l'enveloppe pour tout à l'heure les retails ça ça va aller aussi alors ça ce sera mes retails au besoin alors voilà pour commencer donc j'ai fait une base de cartes une base de cartes carton blanc épais qui a 8 pouces et demi par 5 pouces et demi et je l'ai plié ici à quatre pouces et quart c'est une carte de format traditionnel par la suite je voulais que mon dessus soit en papier design alors j'ai pris ce beau papier là qui provient du jeu dont je vous ai montré dans le catalogue célébration et il va aller comme ça par dessus sur ça va être mon fond de carte en fait ça ici je mets ces produits ici et ça pour tout à l'heure alors je commence tout de suite donc je vais tailler pour aller par dessus ce ce fond de cartes là dans les ovales j'ai décidé de tailler dans mes cercles poisson ovale alors pour tailler la base en fait je les tailler dans un papier blanc unis que j'ai passé dans un plioir le plioir subtil qui n'est plus disponible mais j'espère que vous avez pensé à l'acheter parce qu'il est il est très utile dans beaucoup de cas c'est très délicat un beau petit tissage c'est très joli alors avec le le poinçon le plus grand celui ci mesure trois pouces et quart de diamètre si c'est avec ça que j'ai taillé mon ovale ici blanc ensuite avec le suivant qui est deux pouces et sept huitièmes lui je vais faire mon macaron qui va aller par dessus avec celui là alors je mets ça de côté ici pour faire mon macaron et bien je me suis tailler simplement un rectangle en papier adhésif des deux côtés qui est légèrement plus grand que mon ovale vous comprendrez que je vais tailler par la suite alors ça sera ça tout à l'heure en attendant j'ai aussi fait un petit un petit vœu que je vais probablement tailler si tu es une personne absolument magique je l'ai pris dans un autre jeu d'étampes que j'ai pas apporté avec moi mais que je l'ai mis en d'encre embossée poudre embossée blanche alors ce sera mon vœu et j'ai taillé des petites bandes de papier dans trois cartons de trois teintes de bleu différentes donc j'ai ici le béguin bleu j'ai le tahiti en mer et le bleu point pacifique alors c'est ça c'est ce carton là que je vais coller sur mon papier adhésif des deux côtés que je vais par la suite tailler nous aussi auparavant je vais mettre étamper ma jolie danseuse taillé par la suite et on continue ensuite ensemble vous allez voir alors je m'installe tout de suite pour tailler ça là je ne vois pas encore si il ya des commentaires mais c'est pas très grave alors donc mes petites bandes de papier je les ai taillé dans des chutes de papier trois pouces et demi par un pouce et trois huit toutes les deux et les trois pardon sont de la même largeur alors ce que je fais je vais simplement les appliquer sur mon papier adhésif ici alors je commence par enlever la petite pelure d'un côté et l'autre et c'est aussi alors voilà ça je vais essayer de retenir ça ici parce que ça bouge un peu ce qu'on voit toujours bien à l'écran si je vois bien oui alors je vais commencer par mon carton du milieu l'appliquer vraiment au centre comme ça ici ensuite je vais mettre mon bleu béguin bleu et là je fais attention pour le coller vraiment sur mon autre carton pour qu'il ya aucune aucune interstice là faut vraiment qu'il soit bien collé collé côte à côte et voilà comme ça ici et celui ci aussi je vais y aller comme ça ça va aller mieux bien bien disposé côte à côte on voit pas de jour du tout alors voilà ça fait ma base mon carton sur lequel je vais étamper ma jolie danseuse et par la suite on va la tailler dans avec le poinçon mais pour ce faire donc je vais prendre mon outil pour étamper ici qui n'est pas la marque stamparatus malheureusement c'est une autre marque que moi je possédais déjà depuis longtemps alors mais si vous avez le stamparatus je pense que ce serait encore mieux alors je vais placer mon carton ici avec une petite un aimant d'un côté dans une dans un coin l'autre ici je vais vérifier si ma petite danseuse est bien placé parce que quand je vais mettre mon ovale ça va aller par dessus si tout va bien rentrer il faut qu'elle soit bien centré comme ça et voilà alors là j'ai mis mon je rabot ma petite porte et j'ai oublié de mettre auparavant un peu de poudre pour éviter l'électricité statique alors voilà pour ça donc je vais mettre de l'encre vers sa marque sur ma jolie danseuse délicatement on appuie pas trop fort pour pas que ça rentre dans les interstices de l'étampe alors ici bien appuyé bon moi je vois qu'elle est bien mais je vais remettre quand même pour me satisfaire encore un peu d'encre vers sa marque et là ça devrait être très bien oui là on le voit très bien alors moi je suis très satisfaite maintenant on va passer ça je vais enlever ça et on va la passer dans le avec la poudre à embosser alors j'y vais encore là avec la poudre blanche alors voilà ici la poudre blanche Stempin' Up je vais mettre ma petite danseuse dans le petit plateau vous savez que Stempin' Up en produit un maintenant qui vient tout en kit là avec un petit pinceau qui vient avec des pinces aussi et le petit plateau alors je vous le recommande encore là moi c'est un outil ici que j'avais depuis très longtemps parce que ça fait longtemps que je fais du bricolage alors on y va délicatement pour enlever s'il y a des petits surplus ici de poudre je ne veux pas que ça se retrouve partout et ensuite je la mets dans mon petit contenant pour être sûr que ça s'évapore ça s'ennuira pas partout parce que c'est une petite poudre quand même assez volatil alors je nettoie mon petit plateau bien comme il faut c'est important de bien nettoyer si vous reprenez d'autres poudres à embosser par la suite d'une autre couleur si vous ne voulez pas que ça se mélange alors pour ça ici c'est terminé je reviens bon alors Facebook ne me donne pas ne me donne pas accès à voir mon vidéo en direct bon je le vois ok alors pour la suite donc on va évidemment le chauffer avec je vais fermer ça ici je vais chauffer avec le pistolet chauffant excusez-moi des petits arrêts alors j'y vais délicatement ici au début j'attends que ça soit assez chaud pour pouvoir commencer à fondre je vais réchauffer un peu le papier en entier et là ça commence à réagir son tutu de ballerine qui devient tout lustré et voilà c'est terminé pour mon embossage à chaud je le laisse bien reposer pour le moment avant de tailler et pendant ce temps-là je vais pouvoir continuer ma carte ici en plaçant mon ma base de carte mon fond de carte c'est ça sur la base alors moi je le fais avec de la colle Tombow tout simplement et je l'ai fait je l'ai taillé de la même grandeur donc 4 pouces et quart par 5 pouces et demi parce que je veux qu'il couvre en entier mon devant de carte alors voilà c'est ça que ça donne alors j'aime bien l'idée d'avoir un déçu de carte qui utilise les papiers design très jolis papiers beau motif alors si vous trouvez qu'il y a du surplus ici on peut très bien le tailler moi pour le moment ça ne me dérange pas alors ce qui va aller par-dessus évidemment ça va être mon beau oval mon bel ovale blanc qui est lui aussi embossé il y a dans un plioir et je vais donc tailler ma jolie ballerine ensuite dans mon ovale pour l'appliquer par-dessus alors mon ovale je le mets par-dessus je vais passer ça dans dans ma machine toujours comme d'habitude la plaque 1 la plaque 2 et on passe le joli poinçon entre deux plaques numéro 3 alors lui pour pas que ça bouge je vais lui mettre un petit washi tape ici si je peux trouver le bout bon et ici alors j'enlève un peu de colle pour éviter de déchirer mon papier ici alors juste en garder assez pour pouvoir tenir notre ovale alors lui je la place je la place bien centrée ma petite demoiselle ma petite ballerine et une autre ici dans le bas alors je place une autre plaque 3 par-dessus je passe ça dans ma machine et je vous reviens alors voilà ce que ça donne ici alors délicatement j'enlève mes petits washi tape il faut y aller très délicatement pour pas déchirer voyez-vous ici ça déchire un peu alors il faut faire bien attention si on ne veut pas gâcher notre petite carte et voilà ça c'est bon et là voilà tout se détache comme un charme alors ici voilà j'enlève les petites ici il y a des petites granules parfois qui restent encore là et il me reste à la coller sur mon mon fond mon ovale blanc alors ici je vais y aller avec le papier d'enlever la pelure ici je vais avec ça ici ça va aller mieux je pense oui alors voilà on y va alors comme vous voyez les cartons restent pris ensemble il faut faire attention avec la colle qui était déjà sur l'autre côté étant donné que c'était un papier adhésif double face alors comme c'est très collant on va y aller délicatement je pense que je vais prendre même une petite paire de pinces pour être sûr de ne pas trop gâcher et voilà alors je m'approche ici oui il faut vraiment faire très attention alors j'y vais délicatement et voilà en plaçant bien le plus possible bien centré et voilà ici comme ça et voilà tout est bien tout est bien collé sur ma base ovale et voilà et tiens tout va bien se tenir alors voilà c'est elle qui va aller par dessus ici je vais la sûrement la mettre comme j'avais envie de la mettre en en dimension alors j'ai sorti des points de dimension j'ai également mon petit vœu à mettre que lui je trouve un peu gros alors je vais le tailler un peu j'ai un poinçon ici le joli poinçon pour des jolies étiquettes je ne me rappelle plus du nom alors je vais y aller comme ça ici je pense qu'il est un petit peu grand je vais en enlever un petit peu de chaque côté alors pour ça je vais prendre ma petite tranche ici alors juste en enlever un petit peu alors on s'enlève comme il faut ici sur les lignes de marquage un petit peu de moins ici et de l'autre côté aussi une toute petite affaire de moins comme ça alors là ça fait une belle largeur qui devrait bien rentrer dans ces étiquettes là alors je pense que je vais prendre celle-ci et pour ça ici je la mets à l'envers je la glisse je ne sais pas si vous voulez je la glisse délicatement comme ça ici jusqu'au bout et je retourne et je regarde si c'est bien centré et voilà alors voilà ça fait une jolie petite étiquette comme ça ici et je vais faire la même chose de l'autre côté alors c'est pareil je la place comme ça ici bien poussée au fond en y allant délicatement et il faut y aller droit évidemment et je regarde ici bon je pense que je vais comme ça la pousser au fond et on voit que c'est bien centré alors voilà donc je me suis fait une jolie étiquette comme ça ici tu es une personne magique qui elle aussi comme j'ai dit a l'encre à la poudre à embosser alors on complète la carte ça va être une jolie petite étiquette ici j'ai le beau ruban j'ai aussi cette petite cordelette je pense que j'ai envie de de mettre le petit ruban en dessous ici je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'ai envie de le mettre ici et le tourner un petit peu là comme ça ouais peut-être que ça sera joli j'espère bien en tout cas je vais simplement mettre un petit peu de colle ici pour retenir mon ruban au centre alors j'y vais comme ça ici je tourne un peu ici et là je fais deux deux bonnes loupes ici aussi alors le petit point de colle au milieu va aider à la retenir je vais vérifier oui ça va bien rentrer alors je vais tailler mon petit ruban comme ça ici et je vais placer ma jolie petite danseuse avec des points de dimension alors comme ça on en place quand même quelques-unes un peu partout et au centre aussi pour ne pas que ça s'affaisse je vais en mettre quand même deux ici au centre pour laisser peut-être une place pour le ruban on enlève les petits collants celui-ci tout le monde est parti alors là normalement en mettant ma petite danseuse par-dessus et bien centré voilà oui j'aurais aimé le tailler un petit peu plus ce qu'on va faire c'est juste les filochers un peu comme ça tiens et pour les autres même les autres petits rubans vous allez voir qu'on va un peu les étirer comme ça ici ça fait une jolie une belle petite garniture c'est très très facile puis avec je cherche mon pic avec mon pic ici ça va bien se travailler il va délicatement et celle-ci aussi de ce côté là et voilà et celle-ci aussi un petit peu comme ça ça lui donne un petit peu de volume puis je l'aime bien moi alors ma petite étiquette je l'ai fait en bleu également Tahiti en mer alors je vais la placer comme ça ici elle aussi avec des points de dimension alors un et deux comme ça ici et juste à la base comme ça pour juste embarquer un petit peu par-dessus l'ovale blanc voilà alors je n'ai pas eu besoin de ma petite cordelette je préfère laisser le petit ruban ça fait beaucoup plus féminin j'ai ici des belles petites perles plates autocollantes alors je pense que ça irait très bien avec la jolie danseuse et encore une fois je vais en prendre quelques-unes pour en coller une à la base ici et il y en a des deux grandeurs différentes des grandes et des petites alors peut-être une petite ici et une autre comme ça dans le coin alors voyez ça fait des petites des appels comment ils sont les appels j'ai dit les perles plates autocollantes elles sont très jolies ça fait un beau un beau miroitant et ma petite danseuse bien en blanc illégalement ça fait tellement élégant la pureté de la jolie danseuse à l'intérieur je n'ai rien je n'ai rien mis mais je vais lui faire une petite enveloppe qui elle aussi sera avec un un rabat de papier le même que le papier de ma carte alors lui c'est la même chose je mets un peu de colle j'aime bien décorer mes enveloppes alors juste un petit peu de colle je place mon papier juste ici en bordure et en bordure du pli et le surplus comme vous voyez on peut très bien le tailler je taille ici le surplus de papier design ce qui va donner un très beau rabat et voilà et ensuite et bien voilà ma petite carte est prête toute élégante à l'intérieur je n'ai pas mis de vœux parce que il est juste ici sur la façade et on pourrait très bien lui mettre aussi une petite une petite danseuse mais je pense que non je préfère laisser ça comme ça ici tout simplement et la laisser tout en élégance alors voilà je vous montre aussi une autre que j'ai faite sur le même principe ici c'est cette fois-ci un fond de base de carte noire donc j'ai mis à l'intérieur un papier blanc avec le vœu ce que j'ai fait j'ai pris les ovales d'un jeu fleuron encadré et c'est simplement cet ovale du milieu qui est surélevé sous des points de dimension alors j'ai mis ici un papier rose en dessous c'est un rose que j'ai pris dans mes retails anciennes de papier mais vous pouvez prendre le rose que vous avez avec les papiers vous prenez les couleurs qui sont bien sûr assorties à vos couleurs de votre ovale moi j'ai fait un ovale ça peut très bien se faire en carré ou en rectangle alors j'ai pris encore là trois teintes de rose j'ai étampé en encre Versamark et poudre embossée noire les petites fleurs le feuillage ici le papier c'est un papier design aussi que j'ai embossé avec un beau plioir aussi je ne sais pas si vous pouvez voir oui on voit c'est comme du matelassage c'est un ancien plioir de Stamping Up et les petits coeurs évidemment tout ça ça vient du jeu fleurons encadrés alors voyez-vous c'est toujours le même principe mais sauf que il y a juste le ovale du milieu qui est surélevé et pour l'intérieur j'ai mis une petite bande de papier qui est la même que le papier design ici alors voilà ce sont mes deux petites cartes j'espère que ça vous a plu j'espère que ça va vous vous inspirer alors c'était pour vous justement pour vous montrer qu'on peut très bien s'inspirer du catalogue c'est plein de beaux de beaux modèles là-dedans alors je me suis inspirée de ça ici mais pour faire une cape un devant de cape et celle-ci aussi alors c'était ça mon idée de vous partager alors voilà j'espère que ça vous a plu alors revenez me voir une autre semaine pour une autre vidéo et je vous dis bonne fin de journée et à bientôt salut t-t-t-t-t-s Merci.